À l'annonce du mariage de Kate Middleton avec le prince William en 2011, celle qui allait devenir duchesse de Cambridge était projetée sur le devant de la scène médiatique et soulevait plusieurs questions. Notamment celle de sa généalogie. Était-elle vraiment une simple roturière qui allait épouser un membre de la famille royale britannique ? Ces questions d'héritage ont vite suscité l'intérêt des spécialistes qui se sont penchés de près sur le cas. Les recherches menées par la société New England Historique Généalogical Society avaient alors révélé à l'époque des noces princières des résultats pour le moins inattendus, dont, entre autres, un lien de parenté avec le premier président des États-Unis, George Washington. Les résultats ont été rendus publics avec la publication du livre « The Ancestry of Catherine Middleton » en janvier 2011. Cousine éloignée de Guy Richie c'est toute la généalogie de celle que l'on connaissait comme l'héritière de Carol Middleton, ancienne hôtesse de l'air, et Mike Middleton, ancien contrôleur aérien. Qui a été retracé, aujourd'hui millionnaire grâce à leur prospère entreprise Party Peasys, spécialisée dans la vente d'objets de fête, assiettes en carton, ballons. Les parents de la duchesse étaient issus de familles de la classe moyenne, avec notamment des ancêtres travaillant dans les mines de charbon de Durham. Les spécialistes britanniques sont remontés plus loin et ont découvert une flopée de cousins et d'ancêtres inattendus de Kate, dont le roi Edward Ier, qui est aussi un ancêtre du prince William. Ou encore Guy Richie, réalisateur et ex-mari de la célèbre chanteuse Madonna qui serait donc le cousin au sixième degré de Kate. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la future famille royale aura réellement des ancêtres dans toutes les classes britanniques, avait déclaré à l'époque le PDG de la New England Historic Genealogical Society, Brenton Simmons, lors d'une rencontre avec CNN en 2011. ... ... ... Sous-titrage ST' 501